Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis le circuit de Yes Marina à Abu Dhabi, je suis ravi de vous retrouver pour vivre ensemble la troisième saison MyTeam. Nous sommes toujours avec E-Harrows, vous allez le voir dans quelques instants, certaines équipes ont subi des changements, des révisements de palais aussi au niveau des pilotes, bref une saison qui s'annonce indécise avec un chamboulement au niveau des performances moteurs et surtout une nouvelle équipe pour E-Harrows. Les choses sérieuses ont débuté sur trois jours d'essai à Abu Dhabi, la revue des troupes c'est tout de suite. Championne du monde en titre, l'équipe Mercedes est désormais deux entités qui se la partagent, Ineos et Mercedes à 50%, pas de changement au niveau des pilotes, on continue avec une recette qui fonctionne, Valtteri Bottas épaules toujours Lewis Hamilton, le britannique et le finlandais se sont battus pour les premières positions depuis deux ans, pourquoi changer un fonctionnement aussi bien établi ? Si aujourd'hui le moteur Mercedes n'est plus le meilleur bloc du plateau, il reste néanmoins un package homogène chez Mercedes avec un châssis qui peut se débrouiller notamment sur les circuits rapides, on pense à Sochi, on pense à des tracés comme Monza où le moteur pourrait finalement avoir peu d'incidence comparé à la nouvelle référence qui est désormais le bloc Honda. Bref, chez Mercedes on continue sur sa lancée, on veut anticiper un troisième titre pilote consécutif, voire un troisième titre constructeur même si désormais l'opposition est bien plus féroce que les années précédentes. La Scuderia Ferrari continue de creuser sa propre tombe avec Charles Leclerc et désormais Daniel Ricciardo qui est venu remplacer Sébastien Vettel, le pilote allemand étant parti à la retraite à l'issue de cette deuxième saison, on attend beaucoup de l'arrivée de Ricciardo qui pourrait amener un sans frais et une nouvelle performance. Alors va-t-il y avoir égalité des performances entre le pilote monégasque et le pilote australien ? On ne sait pas, en tout cas chez Ferrari on s'est décidé à changer un petit peu son fusil d'épaule, se retrouver avec une voiture qui a le moins bon moteur du plateau, le moteur Ferrari est le plus en retard des 4. Malgré tout cela on a des ambitions de points et peut-être même de top 5 à l'issue de la fin de saison. C'est assez triste d'entendre ça d'une écurie mythique comme Ferrari mais les choses ne se sont pas très bien passées à Abu Dhabi. Pas mal de difficultés au niveau des pneumatiques, de la balance de la voiture et surtout un manque crucial de performance pour être performante sur l'ensemble d'une saison même si celle-ci ne compte que 16 courses. De nouvelles équipes font leur entrée en Formule 1, tout d'abord Aston Martin qui continue son implication et désormais son complet rachat de Racing Point. Il faudra donc désormais parler d'Aston Martin. On conserve les deniers de Lance Stroll et de son père, désormais propriétaire de la marque anglaise et Sergio Perez, le Mexicain qui garde son volant même si des rumeurs l'envoyaient bien ailleurs. Aston Martin c'est une valeur sûre, toujours doté du moteur Mercedes et d'un châssis performant. Cette équipe pourrait être la 3 ou 4e force du plateau en fin de saison. On sait que leur développement est plutôt strong, plutôt fort au fur et à mesure d'une année donc même si en ce début de saison on risque de les voir un peu plus se battre aux alentours du top 10, c'est vraiment vers la mi-saison que les podiums pourraient arriver. Voiture très performante, voiture très bien assise et surtout avec un châssis performant sur les circuits sinueux. On attend cette voiture sur des tracés comme Monaco où elle pourrait avoir un léger avantage par rapport à ses adversaires directs. L'année dernière Williams avait du mal à faire le café en dépit de son sponsor. Cette année il compte être dans le game puisque Sony vient de se voir récupérer une certaine part de l'équipe Williams Racing. De quoi changer un petit peu la donne pour cette équipe qui a un grand besoin de résultats avec deux saisons difficiles. Quelques bonnes performances pour notamment George Russell et surtout Nicolas Slatifi qui est parti désormais de l'équipe Williams laissant sa place à Guan Yuuzhou. Alors Guan Yuuzhou le pilote chinois que l'on connaît bien puisque ce dernier a déjà roulé pour Iaros l'année précédente et cette année on compte une campagne complète pour ce duo. La solidité avec Russell et la nouveauté il faut le dire avec Guan Yuuzhou. Voiture toujours équipée d'un moteur Mercedes. Ces nouveaux sponsors et ce nouveau souffle vont-ils suffire à donner à Williams ses ambitions de terminer également dans le top 5 du classement constructeur ? Le début de saison nous donnera rapidement une réponse et on saura où se situe l'équipe qui désormais n'est plus détenue par la famille Williams mais bel et bien par des investisseurs. Retour aux couleurs traditionnelles pour l'équipe Alfa Tauri qui cette année se dote de deux nouveaux pilotes Romain Grosjean trouve refuge au sein de l'équipe de Faenza alors que celui-ci était également présenté pour prendre sa retraite avec à ses côtés Jack Aitken. Si le français amène l'expérience le britannique a lui aussi quelques grands prix dans les pattes après avoir passé une demi-saison chez Iaros il compte lui aussi tout comme Guan Yuuzhou et bien compléter une saison entière. Alfa Tauri pourrait être la bonne surprise c'est la renaissance de Romain Grosjean avec un moteur Honda qui est désormais la référence avec des ingénieurs qui sont un peu plus en appétit de point. L'année dernière Pierre Gasly était leur véritable carte majeure cette année ils devront faire sans le français en espérant que le compatriote de Pierre puisse prendre la relève. Romain Grosjean pourrait apporter avec cette nouvelle équipe quelque chose en tout cas on espère être prêt ou proche des Iaros et des Red Bull qui sont les autres voitures équipées de ce moteur Honda. Des essais qui se sont très bien déroulés que ce soit pour Grosjean ou pour Aitken en tout cas le duo a l'air de fonctionner et la mayonnaise prend. En tout cas on a hâte de voir si Romain Grosjean va pouvoir lui aussi peut-être retrouver le chemin du podium très vite cette saison. Alfa Romeo poursuit avec Antonio Giovinazzi mais à ses côtés c'est désormais le jeune néerlandais Nick de Vries qui récupère le deuxième volant de l'équipe Kimi Raikkonen étant relégué désormais au rang de pilote d'essai. Le deuxième néerlandais sur la grille de cette saison sera à surveiller puisqu'il a vraiment fin de point mais malheureusement cette voiture ne sera pas forcément la meilleure arme pour se défendre. En effet équipée du moteur Ferrari l'Alfa Romeo reste une voiture de fin de peloton qui jouera avec Haas et Williams les places d'honneur. Bien sûr le moteur Ferrari pourrait avoir un certain regain même si le châssis n'est pas aussi bon que celui de la Scuderia. On pourrait avoir quelques coups d'éclat, des points réguliers mais quelques petits points seulement de la part des deux pilotes. Il faut aussi laisser le temps nécessaire à Nick de Vries pour s'adapter à cette nouvelle monture. A l'issue des essais hivernaux c'était pas forcément une bonne surprise de voir les performances affichées par les deux pilotes de l'équipe italienne. A l'image de Mercedes l'équipe Red Bull Racing Honda conserve ses deux pilotes. Verstappen et Albon restent en poste pour cette nouvelle saison avec comme à tête d'affiche le pilote néerlandais qui continuera à être numéro 1. En dépit des résultats d'Alex Albon l'année dernière il restera derrière son coéquipier. Une manière de fonctionner un peu similaire à Mercedes avec un pilote numéro 1 et un second couteau qui est là pour sauver la mise. Bref Red Bull a désormais le meilleur moteur du plateau. On attend donc Verstappen très rapide sur certains circuits. On pense qu'il sera déforcé peut-être aux Pays-Bas chez lui mais face aux Mercedes et face aux Ziaros et surtout face aux Aston Martin, Red Bull pourrait être la nouvelle référence de ce début de saison. A voir quel sera le développement impulsé par les ingénieurs de l'équipe autrichienne. Pour le reste Verstappen est l'un des favoris au titre de champion du monde de cette nouvelle saison. Alexander Albon se contentera lui d'essayer de ramener le titre constructeur. Il y en a des changements cette saison et vous l'avez deviné, Renault quitte la Formule 1 pour laisser place à Alpine. Si Esteban Ocon est conservé comme pilote restant de l'entité Renault, c'est désormais Daniel Gviat également booté hors de l'équipe AlphaTauri qui trouve refuge chez Alpine. Pas forcément un mauvais transfert pour le Russe qui a encore quelques années devant lui pour nous prouver de quoi il est capable après les embûches de la saison dernière face à Pierre Gasly sur une AlphaTauri exceptionnelle. Ce n'est pas forcément une meilleure voiture ni un meilleur moteur qui attendent qu'il y a de cette année mais peut-être une certaine fiabilité. Le moteur Renault reste quand même celui sur lequel on peut compter le plus depuis le début de l'année. Esteban Ocon se dit peut-être capable d'aller chercher un podium. En tout cas, l'Alpine jouera très souvent en Q3. Voiture très performante sur un tour, on l'a vu déjà l'année dernière et les choses devraient continuer dans ce sens pour le Français et le Russe. Bref, Alpine F1 Team arrive désormais sur la grille avec des ambitions de victoire et de podium. Yaroz continue son aventure avec désormais une application plus importante du moteur Honda et un nouveau pilote. L'association franco-belge entre nous et Pierre Gasly devrait faire des étincelles recrutées pour plus de 10 millions. On retrouve Pierre désormais dans une voiture qu'il peut jauger à sa mesure. Une voiture qui est par contre en grand manque de fiabilité. Le début de saison pourrait poser des problèmes parce que oui, autant on est très bien au niveau châssis et au niveau aéros chez Yaroz. Il y a de grandes lacunes au niveau moteur et au niveau fiabilité. Bref, une voiture qui doit se fiabiliser mais qui a les performances. Espérons simplement que ça tienne mais on est sur une voiture capable de jouer le top 3 sur le papier. Alors pourquoi pas le titre constructeur, voire le titre pilote d'ici la fin de cette saison. Stabilité et continuité également du côté de chez McLaren avec le moteur Renault qui reste au goût du jour. Sainz et Norris toujours titulaires avec la volonté de, pourquoi pas, inscrire un maximum de podiums. En tout cas, à l'image d'Alpine, c'est une équipe qui peut jouer régulièrement le top 10 avec ses deux monoplaces. McLaren, c'est la continuité, la confiance, je viens de vous le dire, mais surtout la volonté de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire commencer à jouer dans la cour des grands avec, pourquoi pas, Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Maintenant, est-ce que les pilotes ont l'expérience nécessaire pour le faire ? Nous le découvrirons assez vite au début de cette nouvelle saison. Pour le moment, des essais corrects, une voiture qui se situe dans le haut du tableau. Bref, tout est au beau fixe pour les hommes de Zac Brown. Petit poussé du championnat. Depuis quelques années, l'équipe Haas se voit encore plus américanisée avec ce nouveau sponsor. Désormais, McDonald's est venu mettre quelques deniers pour soutenir Nicolas Slatifi et Kevin MacNusen. Le pilote Danois reste en poste alors que Latifi trouve chez Haas un volant qui l'empêche de quitter la Formule 1 parce que Haas n'est pas forcément là où on veut aller. Lanterne rouge de cette dernière saison, c'est l'équipe américaine qui est la plus en danger, disons. Le moteur Ferrari ne fonctionne pas. MacNusen se plaît énormément de la tenue des pneus, de la performance en vitesse de pointe. Donc Haas, c'est une équipe qui tentera de marquer des points sur quelques Grands Prix où les choses se dérouleront de manière un petit peu imprévue. En tout cas, profiter des occasions qui pourraient se présenter cette saison. Pour le reste, peu ou pas de choses à espérer de la part de MacNusen et de Latifi. Les amis, cette troisième saison n'a désormais plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour vivre le Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de ce championnat qui comptera 16 courses. Le calendrier est revisité par rapport à la saison dernière. On retrouvera des circuits que l'on a pu visiter l'an dernier. Et surtout, les performances de l'IARO seront très vite soumises à rude épreuve. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à Melbourne. Toutes les informations sont dans la description. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501